et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur nanatsu no taizai donc on est parti pour une vidéo tuto sur le boss final légende merlin voilà donc on va faire toutes les missions en une seule team sauf la mission moins de 200k cc parce que bon en gros pour avoir le moins de 200k cc enfin ça c'est personnellement bien évidemment j'ai oublié de retirer tout ce qui est d'ailleurs faut le remettre les ce que je les fais en revient évidemment pour au moins et de retirer des items sur arthur les systèmes des cosmétiques on va les remettre voilà hop quand même notre pauvre arthur voilà donc du coup pour avoir moins de 200k cc bah vous faites ce que vous voulez mais genre vous retirez votre tuigo vous mettez pas de nourriture vous mettez pas d'artefacts voilà après moi j'ai beaucoup de spé sur les persos c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de cc après une tête si vous n'y allez sans nourriture aussi ça peut aller mieux bref voilà donc au niveau des artefacts je suis parti avec le plus de pv possible et en même temps de la défense donc là voilà j'ai l'athée milieu d'as qui a affronté starossa la carte qui donne le plus de pv qu'il chope récemment et voilà hop du coup on a 83 attaque c'est pas ouf mais on s'en fout 249 de def ça c'est intéressant par contre et 3 1208 de pv donc on est parti ok donc ça on va skip vérifier qu'on est pas en auto ok c'est bon alors eh ben là on va aller rush directement l'aspect de kiyo vu qu'on nous l'offre je vais cracher dessus tac et tac un tout petit peu de dégâts c'est pas grand chose mais ça fait le taf ça c'est nice on a récupéré une posture de arthur du coup on aura l'aspect de kiyo alors là le 7 team vous pouvez jouer un peu n'importe comme vous voulez enfin n'importe comment parce qu'il faut savoir que cette team je l'ai testé en automatique ça passe hein voilà vous voulez je vous montre une petite run juste après on fait l'émission là et après on le fait une fois en auto pour d'aller plus vite hop tac et la posture de bien évidemment essayer de ne pas taper en aoe ou tout simplement monocybe sur celui enfin le le sbire qui possède la preuve la posture parce que leur posture ça renvoie des dégâts et du coup ça consiste c'est que ça renvoie des gars ça coule dans la mission les dégâts subis ce qui paraît logique bien évidemment mais bon c'est jamais il y en a qui ne pensaient peut-être pas voilà est-ce que notre ban on peut avoir notre espé avec je crois pas combien d'orbes une seule complique à dos ok parfait du coup on a ce qu'il nous faut pour un autre speed ban je pense même limite que au pire ouais je vais faire ça je vais one shot merlin avec la carte gold de ban il y a besoin de la gold en fait de penser en mettre un argent et ça voilà à lui reste un pixel heureusement qu'on a sécurisé que la carte de kyo voilà allez c'est le jeu bien quoi il s'est pas très compliqué après moi j'ai 26 donc bon moi c'est sûr que ça one shot les deux sbires après ils ont combien de vie qui a vraiment besoin de 26 pour les one shot 144.000 pv ouf en cent mille honnêtement je pense qu'elle cabane sp1 ça passe aussi si vous gardez des à web vous faites comme ça et puis voilà c'est terminé quoi pense pas qu'il a besoin d'un band c6 pour une chute les deux sbires quoi en plus merlin elle est fou l'ordre donc du coup et que votre a ouf une mutation vous allez faire masse dégâts enfin voilà aucune difficulté voilà donc on a vu j'ai fait toutes les missions on a un million quatre de pv ou là 480 milles de dégâts 11 coups et 150 milles de dégâts de subis seulement voilà donc on va leur faire et ce coup ci on va se mettre en full auto évidemment pour reuter un maximum de vide je vais couper mon micro et je vous mettrai la scène en accéléré tout simplement pour montrer que ça passe en auto la scène en accéléré tout donc Sous-titrage ST' 501 ... 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